Est-ce que l'équipe FDJ.fr s'est pas fourvoyée finalement en accordant toute sa confiance à un jeune coureur de 23 ans ? Donc c'est notre ami Pinault si je comprends bien. Pinault en fait l'année passée il est venu sur le tour alors qu'il ne devait pas le faire donc bien entendu sans pression c'était une demande de sa part d'être sur le tour puisque Marc voulait pas le mettre. Il a fait un super tour comme ça peut arriver très souvent pour je veux dire pour ce genre de coureur qui a quand même je pense un moteur une classe qui a la classe qui a tout quoi pour réussir. Maintenant quand on gagne une étape qu'on fait une place générale revenir l'année d'après c'est toujours compliqué parce que en fait là on a la pression je pense qu'il se les mise un peu tout seul aussi forcément les médias étaient tous autour de lui parce que c'est un français on cherche toujours le successeur de Bernard Hinault et c'était pas son avantage maintenant on l'a vu il a loupé sa première étape des Pyrénées ça ça peut arriver le problème de Thibaut pour moi c'est surtout qu'il n'a pas su rebondir derrière c'est à dire qu'il n'a pas évacué sa déception de la première étape des Pyrénées donc ça c'est quand même un peu gênant pour la suite de sa carrière il est clair que là c'est une nouvelle façon de courir quand on a des leaders dans une équipe que soit un sprinter ou un leader pour un classement général sur le tour après cet échec en ce qui concerne Thibaut Pinot est ce que selon vous l'équipe fdj.fr doit persister dans cette logique ça c'est pas une question facile c'est vrai que Marc doit se poser la question quelque part Marc Madiot mais il a quand même il a quand même un coureur qui est susceptible de faire vraiment quelque chose dans le tour il est encore très jeune je pense qu'il faut quand même persister je pense que quand on a la chance d'avoir un athlète comme Thibaut Pinot qui l'année dernière a montré quand même toutes ses qualités c'est lui qui sur l'ensemble des étapes de montagne a fait le meilleur temps si on cumule l'ensemble des étapes de montagne donc moi je trouve que la stratégie était bonne elle n'a pas payé mais elle pourra payer dans l'avenir donc il faut pas changer pour vous cette philosophie pour 2014 ce qu'il y a c'est que ça dépend des athlètes que l'on a bien sûr quand on a la chance d'avoir quelqu'un comme Thibaut Pinot ça peut être effectivement une bonne stratégie et c'est pas parce qu'elle n'a pas marché cette année que pour autant elle ne marchera pas dans les années à venir c'est pas dans la philosophie des équipes françaises mais quand on a un excellent coureur pour jouer classement général il faut bien définir les objectifs soit on est là pour gagner des étapes soit on est là pour faire des numéros et croquer de la télé soit on est là pour essayer de gagner un classement général ou un accessit et en fonction des objectifs qui sont définis il faut mettre une stratégie en place et mais quand on court pour pour faire un top 3 ou 5 ou 10 je crois qu'il faut une équipe autour pour pouvoir pour pouvoir aider son leader parce que parce qu'aujourd'hui on se rend bien compte que dans le tour pour pour monter sur le podium on peut pas y aller on peut pas y aller tout seul il faut que l'équipe soit dévouée à son service on l'a vu avec katusha on l'a vu avec sky évidemment on le voit chez nous on le voit chez movie star si si le leader est pas entouré c'est très compliqué d'arriver au podium est ce que l'année prochaine vous construirez le tour de france autour de thibault comme cette année autour de thibault et au moins d'un sprinter ça c'est sûr donc la logique de cette année va prévaloir normalement oui ça ne bougera pas il faut faire confiance aux jeunes ils ont des capacités ils ont du talent et moi je pense qu'il faut continuer dans ce sens